Il y a cette grande annonce-là sur la Constitution, etc. Mais c'est l'heure aussi pour nous de faire nos bulletins et de donner nos méritances. Alors, la grande question, c'est est-ce que M. Legault avait retrouvé sa boussole pour savoir comment reprendre les rênes de son gouvernement? On vous a demandé quelle note vous lui donnez. Joël, tu es la première. Quelle note tu donnes au gouvernement, Legault, pour cette session? Si je ne me trompe pas, j'ai donné B+. Bon, tu es généreuse. Oui, je peux m'expliquer tout de suite. Oui, j'étais quand même généreuse parce que, bon, je trouve qu'ils l'ont vraiment eu dur. Ça ne s'est pas très bien passé. La dernière session parlementaire, c'était, on va se le dire, catastrophique. Donc, compte tenu de ça, je trouve qu'ils se sont quand même bien repris. Il y a eu, c'était comme un peu la session des grands chantiers. On a annoncé, bon, des agences. La réforme en construction n'a rien retroussé. En santé, il y a eu plusieurs annonces. Il y a quelque chose, par contre, qu'on n'a pas assez parlé. C'est le point négatif. C'est le budget qui est très déficitaire de 11 milliards. Ça, je trouve que c'est là que les points, la majorité des points sont partis. Mais, grosso modo, le message a été beaucoup mieux contrôlé. M. Legault a mis son premier trio de l'avant. Il s'est retiré un peu. Ça les a aidés, je pense. Alors, Luc, toi, il a sa boussole. Quelle note tu lui donnes? Moi? Oui? C'est... Mon Dieu! OK. Pas de boussole pour Luc. C'est très clair. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que, écoute, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Évidemment, la réforme des structures, la création de Santé Québec, puis de l'autre, comment ça s'appelle, Durable quelque chose Québec, là... Mobilité informe. Écoute, ils ont littéralement contrôlé l'Assemblée nationale avec ces projets-là, qui étaient tous des projets qu'il y avait à voir avec des organigrammes, puis des tiroirs, puis des affaires comme ça. C'est tout ce qu'ils ont fait à l'heure actuelle. Et là, peut-être, peut-être que les deux prochaines années de leur mandat vont être plus intéressantes, parce que, fini le débat sur la structure dans la santé, on va maintenant voir si ça va marcher. Exactement. Toi, Elsie, quelle note tu donnes au gouvernement? J'ai donné B. Donc, bien, c'est ça. Donc, boussole. B pour boussole ou B pour... Ah, bien, B, oui. Je pense qu'ils ont retrouvé leur boussole plus de... Je veux dire, ils ont été plus focus aussi sur les objectifs, moins d'éparpillement. Ça a commencé difficilement, rappelons-nous, avec les cocktails, l'accès aux ministres qui étaient monnayés, tout ça. Mais je pense qu'ils se sont ressaisis. En transport en commun, non, j'ai pas trop aimé. Je pense que ça va pas dans la bonne direction. Mais je pense qu'en santé, on semble vouloir prendre une bonne trajectoire. Donc, ça va être à suivre, à savoir s'ils s'en vont vers le A ou vers le C à la prochaine session. On verra. Un Parti libéral du Québec qui est regaillardé. Un Parti libéral du Québec qui sait où il y a le Nord, puis qu'il y a des propositions, puis qu'il défend tous les Québécoises et Québécoises. Sous François Legault, c'est déprimant parce qu'il n'y a pas de résultat. En tout cas, il y a une chose de claire, c'est que Marc Tanguay a le sens de la formule, le sens de l'attaque, le sens de la phrase assassine. Mais a-t-il le sens du chef de l'opposition officielle? Donc, quelle est votre note, vous, Joël? Tu donnes quelle note au PLQ? Je pense que j'ai donné C+. Oui. Mais j'ai trouvé que Marc Tanguay, aujourd'hui, il était regaillardé, vraiment. Peut-être que c'est les derniers sondages à son égard. Ça lui a donné confiance en lui. Mais c'est parce qu'on n'a presque pas entendu parler du Parti libéral, honnêtement. C'est l'opposition officielle du Québec. Et ils se font constamment dans mille pions par le Parti québécois, qui est beaucoup plus efficace à l'opposition, à mon avis. Donc, c'est comme s'ils essayaient de garder le bateau à flot. C'est quand même un bon travail, Marc Tanguay. Mais honnêtement, je pense qu'ils sont dus pour un nouveau chef. Luc? Parce que c'est un parti qui peine à imposer des enjeux dans le débat public. Moi, j'ai donné un B- à presque pour les mêmes raisons que Joël. Quant à Marc Tanguay, je pense que le fait qu'il ait été placé dans ce poste intérimaire, il a développé sa capacité de mieux communiquer. Je le trouve meilleur aujourd'hui qu'il y a six mois. Emmanuel, tu disais, il y a le sens de la formule. Je pense qu'il ne l'avait pas, mais qu'il l'a acquis. Donc, je ne pense pas qu'on est devant une grosse vedette politique en train de devenir quelqu'un de super important. Il n'est pas si pire comme chef de l'opposition. Ce qui est plate, c'est le reste du Parti libéral du Québec. Tu prends par exemple une dame qui s'appelle Sète Lacoué. Quand elle intervient, c'est toujours très bon. C'est toujours... Mais on ne la voit pas. On dirait qu'ils cachent leur vedette. Bien là, évidemment, il y a un maroire étiqui. On lui souhaite beaucoup de bonheur avec son nouveau bébé. Elle, elle a du punch. Quand elle n'est pas là, les libéraux ont pas mal moins de punch. Et toi, Elsie? Moi aussi, j'ai donné un B moins. Surtout parce que, bon, dans les dernières semaines, ça va beaucoup mieux. Il y a des gens qui s'intéressent à la course. Donc, bref, c'est les libéraux qui partent les plus heureux en congé estival. Ah, tu penses, hein? Ah, bien là, ils sont motivés comme tout. Mais en même temps, ils ont 8 % d'appui chez les francophones. Donc, tu sais, il faut relativiser un peu les succès... Je pensais que c'était 6. Bien, 6 à 8, là, je pense que... Ça dépend des... C'est très bas. Donc, ils sont à 15 %. C'est pas mal bas. C'est 6. Mais il faut qu'ils fassent attention, ceci dit, là, parce que, bon, parler trop d'austérité, je veux bien, là, le Parti de l'économie, mais le Parti de l'austérité, les Québécois s'en rappellent encore. Puis l'autre chose, sur toutes les questions de l'identité québécoise, la défense de la langue française et tout ça, je trouve que des fois, ils sont un peu à côté de la plaque. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, le peu d'appui qu'ils ont chez les francophones. Oui. Maintenant, Québec solidaire, qui a eu une session en denticine. Grande victoire, grand tourment. On peut écouter Gabriel Nadeau-Dubois ce matin et dresser son bilan. On ne fait pas semblant. C'est vrai que ça a brassé dans les derniers mois. Le départ d'Émilie nous a ébranlés, moi le premier. Ça a provoqué des débats, des débats plus larges, à l'intérieur de Québec solidaire, et c'est correct. Malgré les turbulences, et elles sont réelles, personne ne peut les nier, on a livré le plus grand gain pour les locataires du Québec depuis que François Legault est premier ministre. Alors c'est quand même une victoire importante, mais je regarde ma feuille de route, je vous trouve sévère. Joëlle, tu es la plus généreuse. Avec quoi, un B-? Oui, bien j'ai donné B-, justement, à cause du gain, justement, qui a été fait par rapport à la loi sur les évictions, rouvrir le chemin de ce qu'on appelait la loi Françoise-David. Donc pour eux, ils ont dû pousser un soupir de soulagement incroyable, parce que ça a été vraiment une dure session parlementaire. Pour eux, le départ des milices de l'Essard Terrien, honnêtement, a généré comme un conflit à l'interne. Donc moi, à un moment donné, je pensais même que Gabriel Nadeau-Dubois envisageait d'émissionner. Donc il faut vous dire à quel point ça allait mal. Moi, Luc? Moi, je leur ai donné... Qu'est-ce que je leur ai donné? Je leur ai donné C. Et là, j'ai vu que ma collègue, elle-ci, leur a donné D. Je voulais faire pire qu'elle, alors c'est E. Je pense, tu vois, ils ont une super vedette, vraiment, naturelle, Nadeau-Dubois, puis une gang de pelleteux de nuages autour. Alors c'est comme le hockey, c'est un sport d'équipe. T'as beau avoir Connor McDavid, si les 17-18 autres joueurs sont des pourris, ça donne absolument rien. Alors quand tu regardes Québec solidaire, il y a des gens intéressants. Mme Gazal fait parfois des interventions intéressantes. Marissal, parfois, fait des... Bon, mais il n'en demeure pas moins que c'est un parti qui a plutôt tendance à me faire rigoler qu'autre chose. Toi, elle-ci... Moi, j'ai donné D. D? Ah oui, donc... J'ai changé, je suis à eux, moi. Non, non, ben non, il y a eu une part sur la palette de la CAQ pour faire adopter le projet de loi. Je reconnais à Québec solidaire, oui, le combat pour le logement, l'habitation, bravo, mais ça n'efface pas la session catastrophique. Donc, la coporte-parole, quand même, amenée à... Tu sais, qu'il a quitté, tout ça a amené un branle-bas de combat avec beaucoup, presque, comme Joël le disait, mené au départ de Gabriel Nadeau-Dubois. Manon Massé, malheureusement, qui a eu des soucis de santé, donc, il n'a pas été là non plus. Donc, un visage très rassurant à Québec solidaire. Donc, le parti s'est cherché beaucoup. Puis, bon, tant mieux. Ils ont réussi, ceci dit, à terminer la session sur leurs deux pieds. Mais ils sortent sonner, là, pas à peu près, de cette session-ci. Donc, c'est une session à oublier. Donc, c'est pour ça que c'est un dé. Oui, mais en même temps, on les regarde, puis on a vraiment l'impression que l'arrivée de Christine Labrie comme coporte-parole est venue vraiment apaiser le parti. Puis, c'est assez remarquable la capacité avec laquelle elle est rentrée dans ce rôle-là. Puis, c'est comme si le mariage a pris, si on veut, avec Gabriel Nadeau-Dubois, Joël. Bien, ils sont déjà quand même assez proches, là. Ils sont comme ça, les deux ensemble. Pour vrai, à l'Assemblée nationale. Et Christine Labrie, c'est une parlementaire très efficace et intelligente. Il ne faut surtout pas la sous-estimer. Donc, ça l'a peut-être justement rassurée. Puis, je les ai senties, à la fin de la session, beaucoup plus unies. Parce qu'au milieu, à un moment donné, on pensait qu'il y avait, comme Luc l'a dit, une gang qui était plus pelleteux de nuages. Puis l'autre qui va être pragmatique. C'est comme, on ne comprenait même plus. C'est quoi le Québec solidaire, là? Et la vraie coporte-parole, là, c'est Ruba-Ghazal, c'est elle, en principe. On ne l'a pas entendue depuis la crise. Non, mais parce que là, elle est dans l'antichambre. Elle attend de se présenter à la chefferie. Mais moi, je pense que c'est quand Ruba-Ghazal va arriver aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois qu'on va réavoir un duo, là, un peu comme Françoise-David et Amir Khadir. Donc, deux personnes très ancrées à Québec solidaire depuis longtemps. Très souverainistes, d'ailleurs, Ruba-Ghazal. Oui, c'est la souverainiste du parti. Exact. Et quand même de gauche. Bref, ils sont comme un peu en attente. Ça a été gros, là, le départ des milices, le sortait rien, là, pour le parti. Je pense que ça a ébranlé les valeurs, les valeurs même de leur parti. C'est pas rien, quand même, là. Bon, puis maintenant, on se tourne du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est bon premier dans les intentions de vote. Écoutons-le ce matin. Jamais une si petite équipe parlementaire, je pense, dans l'histoire du Québec n'aura accompli autant, là, avec si peu. Le Parti québécois, en 2020, était à quelques cheveux de la faillite, un déficit qui était très difficile à combler. Et aujourd'hui, on est tellement en santé financière, on a tellement de soutien de la population qui fait des dons qu'on est capable de reprendre chaque dollar reçu en su de nos objectifs qui sont déjà remplis et de le renvoyer, de le réinvestir en promotion de notre projet de société. Alors, Chloëlle? Je pense que j'ai donné B+, pour ma part. Pour vrai, ils sont seulement quatre, et ils sont capables de saisir la tende de glace à tout moment en termes de relations publiques. Moi, je me suis vraiment demandé combien de cafés ils prennent par jour, ce monde-là, c'est incroyable. Pour en parler à quelques prises avec Pascal Paradis, je sais qu'il travaille extrêmement fort. Donc, il joue le rôle de l'opposition officielle en ce moment, alors qu'ils sont la troisième opposition. Donc, c'est remarquable. Ils ont été capables de saisir. Tu sais, pour amener l'enjeu du temps d'écran pour les jeunes, c'est un nouvel enjeu dont on parlait très peu. En matière d'immigration aussi, ils se positionnent très bien. Donc, je pense qu'ils méritent un bon B+. Ils sont comme l'opposition officielle pour toi, Luc? Bien, ils se conduisent comme tels. Et puis, si on regarde la couverture médiatique, on dirait bien que c'est eux autres. C'est pourquoi je leur ai donné un B. Vous savez que je ne suis pas vraiment en accord avec l'enjeu principal. Mais c'est la première fois. Elle-ci, tu ne le savais pas. Ah! C'est ça! Surprise! Surprise! Écoute, il est très efficace. Il faut lui reconnaître ça, Saint-Pierre Plamondon. Et puis, sa petite équipe, Pascal est quelqu'un qui est très efficace dans le Parlement. Leur nouvel élu, M. Paradis, c'est ça? Oui, qu'on connaît moins et qu'on voit moins encore. On le voit moins, mais il a fait quelques interventions récemment. Tu vois que c'est quelqu'un de structuré. C'est certainement un solide député. Il y a M. Arsenault, qui est toujours là au bon moment. Alors, c'est un tout petit caucus qui a été probablement par le génie de communicateur de son chef qui est redevenu un parti important et incontournable. Elsie? Bien, suite aux éloges de mes deux collègues, ça explique la base. Bien, pas du tout. Non, je ne dépasse pas. Pas du tout, parce que la partie québécoise, je veux dire, il faut se rappeler qu'il y a deux ans, avait 8 % dans les sondages. Il était au bord de la faillite, comme il est. Au bord de la faillite. Donc, ils sont à 32 % aujourd'hui en tête. Donc, il y a quand même cinq parties et donc quatre parties à l'Assemblée nationale. Ils sont en tête. Ils se sont maintenus. Et puis, effectivement, ils sont efficaces. Et M. Paul-Saint-Pierre Plamondon a bien rappelé aussi qu'ils sont quatre. Ils ont eu droit à seulement 46 questions versus 208 pour les libéraux, 151 pour Québec solidaire. Ils réussissent à prendre leur place. C'est pourquoi je leur donne un A. C'est qu'ils sont dorénavant le parti qu'on veut entendre. Donc, quand M. Legault se positionne, on veut la réplique du Parti québécois. C'est les propositions du Parti québécois qui amènent aussi... Regardez la position de François Legault, le comité qui l'annonce pour avoir les pouvoirs et tout ça. C'est directement lié à la montée du Parti québécois. Donc, ils sont très efficaces et ils font un bon travail parlementaire. Sauf que tu dis que quand il y a une prise de position du gouvernement, on veut entendre le Parti québécois, c'est sûr que sur un truc comme le comité aujourd'hui, c'est comme une réaction. C'est le ying et le yang. Je veux bien... Mais la réalité, Joël, c'est que, tu sais, on est dans une société où il y a une crise du coup de la vie hallucinante. Il y a la crise du logement est majeure. Ce sont des enjeux sur lesquels on n'entend pas tant que ça, le Parti québécois. S'il veut convaincre les Québécois qu'il peut gouverner, est-ce qu'il ne doit pas élargir son champ un peu? Je suis 100 % d'accord avec toi, Emmanuelle. Ça va être son défi dans les prochains mois et prochaines années, parce que là, le 32 % pourrait diminuer. S'il ne parle que de souveraineté, les gens, je pense, vont décrocher parce que c'est très loin des préoccupations de M. et Mme Tout-le-Monde en ce moment. La préoccupation numéro un des citoyens en ce moment, c'est la santé, l'accès à la santé. Donc, il faut que le gouvernement, que le PQ plutôt, amène des solutions concrètes, des propositions. C'est ça qu'on veut voir à la prochaine élection. Luc, quelque chose à ajouter sur le PQ? Pardon? Quelque chose à ajouter sur le PQ? Mais là, je vais leur donner un B+. J'écoute tout le monde. Je révisse ta voix. Je change à mesure qu'on avance. Je suis quelqu'un qui, naturellement, cherche le consensus. Ah, c'est magnifique. Restez des nôtres parce que j'ai demandé à nos jeteurs, c'est qui le parlementaire qui a été comme le plus déconnecté et lequel a été le plus au diapason de notre époque. Restez des nôtres.